C'est le corps ! C'est plus fort que toi ! Le K.O. qui vient du Grand Nord, donc une bataille sur une map enneigée. On va voir ça dans quelques instants. Dans un premier temps, il va présenter les unités de chaque armée. Et on va se concentrer sur l'Empire, surtout qu'on n'a pas encore le roster des armées du K.O. Donc je peux difficilement, on va juste les regarder. Et après je vous présenterai alors, parce qu'ici j'ai la liste complète du roster de l'Empire. On fera des arrêts sur image sur chaque unité. Et après, il va faire la bataille. Donc on va voir ça tout de suite. Alors hop, j'ai une petite musique ici libre de droit, parce que celle que j'avais avant apparemment il a dû l'enlever le mec. Je pense que les gars ils ont dû dire non non, tu enlèves ça. C'est dommage, ça m'énerve un peu ces politiques de copyright, je trouve ça un peu débile. Bien, alors il y a un petit truc, normalement vous avez le truc, on y va, on lance la vidéo. Il y a une petite musique derrière que vous entendez pas trop, mais c'est pas grave. C'est juste pour avoir un petit fond. Et donc on y va. Je me mémalise des unités ici. Donc normalement il y a des commentaires derrière, c'est pour ça. Je ne peux pas vous laisser le son, parce que sinon on n'entend que leur voix. Donc voilà la map enneigée qui se trouve dans le grand nord à la frontière des terres dévastées du chaos. Qui ont commencé donc une invasion sur les territoires de l'Empire. J'imagine que là on est vraiment assez loin dans la campagne, vu qu'il y a quand même des unités d'élite qui sont dans l'armée de l'Empire. Et on est sur la map d'un monolithe doré. Un monolithe doré, source de magie inépuisable dans l'univers Warhammer. Il faudra encore que je me renseigne un peu là-dessus. Alors attendez, je baisse un peu la musique sinon je ne m'entends pas parler. Voilà le monolithe doré de toute beauté. Et donc on va commencer avec, il va commencer par présenter, je crois que c'est Darren Total War qui joue d'ailleurs. Qui va présenter d'abord les armées du chaos qui se trouvent de ce côté-là du monolithe. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Donc on commence par des chars du chaos. Des chars du chaos. Hop, je vous laisse regarder un peu là. Alors les chars du chaos, impressionnant. Très impressionnant. Oh là là, la tronche du truc. Hop, je vous mets un petit arrêt comme ça, vous pouvez voir. Donc là on a les chars du chaos qui disaient alors qu'ils sont très forts. Comme dans Rome 2, juste que c'est 10 fois plus fort. Pour rentrer dans les arrières mais aussi par devant une grosse, très grosse frappe de charge. Et donc c'est des mecs qui font quand même vraiment très très mal. Les chars du chaos. Derrière, on a les chevaliers du chaos montés. Chevaliers du chaos avec leurs épées flamboyantes. Et donc on se demande comment il fait pour voir à travers les petits trous. Mais ça, on se pose pas la question. C'est de toute façon des bestioles, c'est du chaos. Voilà, les mecs, on s'en fout. Ici on a donc des sortes de... Ah, je sais pas comment il est appelé ça. Parce que j'ai pas le roster du chaos, ça m'énerve. Il y a pas un coup de vraiment nom, mais ceux qui connaissent l'univers connaissent vraisemblablement ces créatures. Qui sont des sortes de chiens du chaos. Les chiens du chaos semblant une très grosse force de frappe aussi pour les arrières. Les chiens sous théorie de Total War, on va dire, de Attila et Rome II. Et ici on a donc des unités de barbares, des unités de guerriers tiers 1 chez le chaos. Des unités d'infanterie normale de base, tiers 1. Et derrière on va trouver le tiers 2 de ces mêmes unités avec beaucoup plus d'armure. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore de casque. Donc c'est vraiment le tiers 2 de cette même unité. Il a vraiment précisé, c'est l'infanterie de base mais buffée. Et là on a donc le tiers 3 qui sont donc les chevaliers aussi, mais pas montés. C'est à peu près du même style juste qu'eux. Ils ont des grosses haches avec des gros boucliers à pique qui font apparemment aussi des dégâts en mêlée. Et donc maintenant, ici c'est la même chose. C'est à peu près les mêmes mais avec des haches à 2 mains. Donc vraiment une très très grosse paire s'armure de ce côté-là. Je pense que ces gars vont faire énormément de dégâts. Donc c'est le chaos, c'est tout de suite un autre niveau. En tout cas, ils sont bien modélisés, j'aime bien le style. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il porte une... Il est pimpé le mec. Donc voilà un troll du chaos. Oh la la, mais qu'est-ce que c'est que ça de nouveau ? Oh la la, avec des petits nains du chaos pour la manipuler cette chose. Canon du chaos. Canon qui tire des âmes. Ceux qui connaissent l'or et qui jouent l'empire sur plateau doivent connaître ça. Avec derrière des grosses couilles bien organiques. Oh la la, beaucoup, plusieurs. Oh la la. Oh et là de nouveau des guerriers en armure. Et là qu'est-ce que... Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Seigneur mais que tu es moche. Moctux que c'est moche. Créature. Ah c'est répugnant. Troll du chaos. Alors attendez, non attend. L'autre c'était un géant du chaos, pardon. Et ça c'est des trolls du chaos. Excusez-moi. Je mélange des univers. Parce que des univers où les trolls c'est des géants. Ici c'est Harry Potter. Et donc ici c'est des trolls du chaos. Et l'autre c'était un géant du chaos. Et voilà. Donc maintenant on est fixé par rapport à ça. Et ici on retrouve des chevaliers du chaos. Mais cette fois-ci d'élite. Alors ça c'est pas les mêmes que les autres. Ça c'est vraiment les gros chevaliers d'élite. Vous voyez avec les pics sur le bouclier. Comme les autres mais montés cette fois-ci. Et ici la même chose. Les chiens du chaos. Mais ceux-là. Ils sont ouverts. Et pourquoi ? Parce que poison. Voilà. Parce qu'ils crachent du poison. Ou je pense qu'ils ont du poison. Sur le bord de leur pic. Voilà. Ça fait mal. Et ici on a de nouveau les charrettes du chaos. Et donc on va passer du côté de l'Empere. Et on va vous présenter les unités tout de suite. Parce que là j'ai la liste. Ici on a les Reichsgardes. Les Reichsgardes. Ou Reichsgardes. Alors attendez. Je vais chercher l'unité. Si c'est bien oui. La Reichsgardes. Qui sont donc des chevaliers lourds montés. Très très grosse force de frappe. Très très bonnes unités d'élite. Reichsgardes. Qui sont en fait les... On va dire les bodyguards. Donc ce sont les bodyguards de l'Empereur. Tout droit sortis de Haldorf. Des écuries de Haldorf. Voici la Reichsgardes. Le nec plus ultra de l'armée. De l'armée de l'Opia. Ici on a donc des lanciers. Alors des infantry. Des spearmen. Juste des lanciers tout simples. Tout cons. Comme vous pouvez le constater. Alors ici on a un... Hop. Un Celestial Wizard. Je crois que c'est Celestial qui l'avait dit. Donc un... Un mage céleste. Attendez. Euh... Celestial... Euh... Oui c'est ça. C'est le mage céleste. Qu'on a vu dans le premier... Tout premier trailer de bataille. Donc euh... La gorge du feu. Ou comment elle s'appelle. Contre les orques. Donc très... Un mage très très puissant. Comme vous pouvez le constater. Il est tout seul. Les héros légendaires sont seuls. Alors lui il est pas légendaire. C'est juste un héros. Parce qu'il est pas dans le lore vraiment. Là par contre... Il est dans le lore. Parce que c'est le... Carl Franz sur son... Griffon de la mort. Regardez moi comme c'est beau. Alors c'est dommage qu'il y ait pas le... Je peux pas mettre le son parce que... On entend vraiment le son du Griffon comme ça. Mais de toute façon il y aura le lien de la vidéo d'origine. Euh... Dans la description. Si vous voulez écouter le son. Ici alors. Infanterie simple. Je peux m'arrêter quelques secondes. Sur cette unité. Oh c'est beau quand même hein. Moi j'aime bien le... Le champ de bataille. C'est très beau. Alors ça c'est des simples unités de mêlée. Je regarde. Spearman Swatman. Oui c'est des simples épéistes. De base. Et là par contre on a... La crème de l'infanterie de l'Empire. Euh... Les... Les longswords. C'est à dire les... Les épées à deux mains. Qui est une unité tier 3 élite chez l'Empire. Que il y a vraiment... Que vous recevez vraiment beaucoup plus tard dans la game. Et qui font quand même le... Le kawa quoi. Les mecs ils savent de quoi... De quoi ils parlent. On dirait pas comme ça. Mais c'est des très très bonnes unités. Qui font beaucoup de... De mages en mêlée. Donc de perces armures. Et qui ont... Qui ont apparemment des bonnes stades en défense aussi. C'est ce qu'il dit j'ai. Ici on a des albardiers. Bien évidemment bien contre la cave ennemie. Et aussi contre les géants et les trolls. C'est des très bonnes unités les albardiers. Donc s'il y a des géants et des trolls. Balancez vos albardiers dessus. On verra tout ça quand on va jouer la campagne de façon. Alors ici on a une sorte de minigun. Qui s'appelle en anglais l'artillerie. Donc Hellblaster Volley Gun. Qui est donc... Une sorte de... Oui de... Sulfateuse. Qui est pour court porté. Attention hein. C'est pas pour longue porté. C'est pour court porté vraiment. Et on verra aussi qu'il faudra complètement changer la stratégie par rapport à un Attila. Parce que moi normalement je mettrais pas ces mecs derrière mes unités quoi. Et ici par contre on a le long range. Donc pour les longues portées. C'est donc le Hellstorm Rocket Battery. Le Hellstorm qui balance les fusées. Et qui ont une très très grosse portée. Donc des dégâts pour le début de la bataille. Alors apparemment ces mecs sont quand même aussi beaucoup plus solides en défense que des simples paysans. Qui avaient des onagres dans les autres totaloirs. Et ici on a donc les Hand Gunners. Des Hand Gunners. Qui ont une sorte... Donc une unité de... De tir un peu... Un peu Snipe. Ils sont un peu Sniper. Ils ont une bonne portée. Et donc ils ont des gros fusils. Donc plutôt une unité de Snipe on va dire. Donc très bonnes unités hein. Ils font très mal. Ils font beaucoup... Ils font vraiment mal l'Empire. Même si en fin de compte... Ouais niveau Armure. Et ici on a donc la charrette du Perforas. Alors non c'est bien évidemment le Luminark. Le Luminark. Alors en anglais c'est Luminark of Ish. En français c'est le Luminark je sais. Mais of Ish. Est-ce que Ish ça se prononce pareil ? Je ne connais pas encore ce côté là. Du truc. Du Lore. Qui est donc... Qui envoie donc un laser. Un laser céleste dans la tronche. Et ça fait mal. Ça fait très mal. C'est... On va dire... C'est un laser quoi. Au sommaire d'eau. C'est un laser. Très bien modélisé. Très bien modélisé. Très belle unité. Ici on a un corps des lanciers. Exactement. Un corps des unités de lanciers. Donc c'est vraiment une unité de base. Je pense qu'elles sont tier 2. Alors je ne sais pas comment sera l'armure. Et ici on a un Pégase. Avec un mage. Un mage. Ce n'est pas céleste. Mais un mage de lumière. Un light wizard. Qui est donc un mage de lumière. A ne pas confondre avec le mage céleste qu'on a vu tout à l'heure. Et qui on n'avait pas encore vu au fait dans des vidéos. Et qui est apparemment très très puissant. Et ici on a les demi griffes à lance. Donc il y a 2 unités de demi griffes. Il y a celle-ci. Il y a celle à lance. Alors là la qualité elle est en 1080. Pourtant il me fait une saloperie. Enfin je vais essayer de faire ça mieux au montage. Et donc les demi griffes à lance. Et il y a les demi griffes apparemment sans lance. C'est ce que je vois ici sur la liste. Demi griffes donc. Oui donc. Catafractaire sassani de la coté. C'est pour les bébés. Là on est vraiment sur un truc qui fait maillin bien bien mal. Comme unité de charge. Regardez moi comme ils sont beaux putain. C'est de toute beauté. Bien. Je pense qu'il avait tout présenté. Et donc maintenant il va commencer la bataille. On va pouvoir commencer les choses sérieuses. Et donc là il place encore ses unités. Alors oui. Faites pas gaffe à la strat. C'est très différent d'un total war normal. Déjà normalement ces mecs là. Donc les sulfateuses là. Je le mettrais pas derrière mes unités. Mais apparemment dans l'univers on pourra le faire là. Parce que les tirs volent quand même assez au dessus des unités. Il y a pas l'air d'avoir non plus trop de TK quoi. Donc on est pas sur un Attila. Moi j'aurais pas placé mon armée comme ça. Mais c'est vraiment un très... Il faut vraiment se dire que stratégiquement il va falloir faire autre chose. De ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà. Je regarde si tu t'enregistres. Et là il commence à tirer avec ses fusées. Qui ont donc une portée de malade mental. Qui peuvent tirer dès le début. Qui ont pas une précision de... Voilà. Mais ça fait beaucoup de dégâts de zone. Et là on a donc le canon des âmes. Qui balance des vraies âmes apparemment. J'ai vérifié. Il balance des âmes. Et apparemment on entend des cris quand... Donc à mon avis ça fait des malus de morale aussi. Parce que quand tu vois une sorte de... D'amassa... Un amassement d'âmes. Qui te vient sur la gueule et qui crie. Tu vois. Ça fout un peu les jetons quoi. Alors ici on a le troll. Le troll du chaos. Qui est... Le troll. Le géant du chaos pardon. Qui est au calme. Qui arrive. Et là les mecs... Et on voit la strat quand même du chaos. Qui va être très... Unesque. Unesque. Qui est donc de rentrer complètement dans le tas. Les mecs ils s'en foutent de la strat. Ils rentrent vraiment dans le truc. Ils vont quand même faire du contournement avec leurs charrettes. Stratégiquement il y a quelque chose. Mais les unités d'infanterie du chaos elles rentrent dans le tas par contre. Et là ils commencent déjà à balancer un. Et même deux sorts. Sorts de feu. Donc chien de feu. Je crois que c'est... Non c'est un crâne de feu. Regardez c'est un crâne de feu. Qui rentre dans vos unités. Qui crame tout. Et à côté. Il nous met une tempête de flammes. Donc deux trucs d'un coup. Du chaos. Et ça fait des dégâts. Deux malades. Il y a les épées longues qui en prennent vraiment dans leur gueule. Les épées à deux mains là. Qui en chient vraiment. Les tireurs qui commencent à vraiment en tirer. Et lui par contre là il va faire un sort avec son mage céleste. Non. Son mage de lumière. Qui est donc un sort assez puissant. Qui permet de stun l'ennemi. Regardez. Hop. Il ralentit complètement tout ça. Avec le géant aussi. Maintenant il focus enfin ses tirs sur le géant. Il a raison. Je l'aurais fait depuis le début moi. Et donc toute l'armée qui est complètement. Et là par contre il se rapproche du coup le mage céleste. Le mage de lumière pardon. Pour faire ça. Parce qu'il faut quand même que votre héros soit assez rapproché. Pour avoir une zone. Pour pouvoir faire son tour de passe passe. Et du coup on a du contournement du côté de la cave à gauche. La cave d'élite. Du chaos qui s'engage avec la right guard. Et là les tirs qui fusent vraiment dans la mêlée. Qui essayent de toucher les charrettes ici. Et donc le géant qui est complètement en mêlée là. Avec les unités d'épée. Qui vraiment s'en prennent plein la gueule. Et là Karl Franz qui va pour la zone d'influence au dessus de la mêlée. Et il va faire un petit sort de buff. Sur ses unités de première ligne. Dans son centre. Et là il va vraiment viser tous les tirs. Et vous voyez quand même que en fin de compte. Hop je vais stopper deux secondes. Le TK n'est pas tellement présent. Après bon il tire sur un gars qui fait quand même 10 mètres de haut. Je suis d'accord. 13 mètres même. Et oui bon. Mais je sais. J'ai pas trop vu de TK en fin de compte. Donc je pense que les gars. Les unités d'artillerie et les unités de tir. Sont plus aussi connes que dans la Tila. Et ils vont plus tirer plus sur tes mecs qu'autre chose quoi. Alors là on a donc les demi-griffes ici. Qui vont essayer de faire un contournement sur les unités de balance d'âme. Donc de canon d'âme. Et ici donc météorite. Je sais plus quoi. Alors par contre. C'était le mage céleste qui l'a fait celle-là. C'est le météorite qu'on voit aussi dans le premier trailer. Je pense que c'était le mage céleste qui l'a fait. Et qui balance la sauce. Qui a fait pas tellement de dégâts que ça en fin de compte. Mais ça fait des dégâts de morale aussi en quelque sorte. Ça donne un malus. Ça je le sais. Mais je sais pas lequel. Malheureusement j'ai pas toutes ces infos. Moi j'ai rien eu de creative assembly. Je me réfère au wiki. Tout ce que j'ai c'est une liste d'unités. Hop là. Et là le canon céleste qui one shot complètement le géant. Qui était déjà quasiment mort. Et le canon céleste finit le boulot. Et là vous voyez comme c'est très très puissant le canon céleste là. Qui est donc le... Comment s'appelle la charrette encore ? J'oublie toujours le nom. Le Luminarch. Qui est donc un canon céleste. Dites moi si je me trompe bien évidemment. C'est pas des affirmations. Je dis ce que je vois. Alors voilà les canons de âme. Qui vont se faire charger par les demi griffes. Qui se sont un peu fait prendre tout à l'heure. Par quelques unités là. Il y a plein d'unités de melee là. Qui traînent de chaos. Et donc là ça continue à tirer comme il faut. Alors je sais pas où il tire le truc là. Alors bien évidemment. Il joue moyennement bien. Mais attendez je vous signale que c'est un nouveau jeu. Que même vous. Vous pourriez même pas y jouer là maintenant. Et lui il doit faire des zooms. Pour nous montrer les unités en même temps. Et micro gérer à côté c'est très très dur. Donc soyez indulgent. Je sais que le mec il joue pas comme un pro. Mais voilà. C'est déjà je pense que même. Aucun d'entre vous ne pourrait bien jouer maintenant. Parce que c'est. C'est pas du Attila. C'est pas du Rome 2. Donc il a dit à ses tireurs de. De soutenir sa cave. Sa Reich Garde. Qui en prend vraiment cher. Qui est même. Non elle est pas morte. Mais voilà. Elle morfle bien. Et donc là une grosse charge des. Voilà. Regardez ça. Une grosse charge ici. Des charrettes. Des chariots. Du chaos. Qui ont fait des dégâts. Monumentales. Il a vraiment brisé cette unité de. D'épée à deux mains là. Et ici on a donc le. Il se fait pour. Pour chasser par. Par le héros. Légendaire du chaos. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Archaon. C'est ça. Euh. Est-ce que c'est ça. Non c'est pas ça. Comment il s'appelle le héros. Le seigneur. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Archaon. L'actuel seigneur est Archaon. Archaon. Donc c'est Archaon. C'est bien ça. Désolé. Il y a peut-être une petite coupure. Ou je ne sais quoi. Euh. La musique continue toujours. Archaon. Bien lui. Donc c'est lui. Donc c'est lui qui spawn dans le nord. Et il est en train de poursuivre. Le pauvre. Mage. Celeste. Qui fuit comme un coir. Mais en même temps. C'est pas un mec de mêlée. Et putain. Il court vite. Non d'un chien. Oh là là. Et puis les mecs qui viennent l'aider quoi. Oh là là. Les cavaliers du chaos. Je sens. Moi quand je vois ça. Regardez la mêlée qu'ils ont encore. Les infanteries qu'ils ont encore. Le chaos. Et donc. Là. Donc ils tirent dans la mêlée. Moi quand je vois ça. Je suis déjà en train de rager intérieurement. Moi ça me fait. Je sens que le chaos. Il va bien me faire chier. Et là il fait encore un mage. Avec son. Un mage. Un sort avec son mage. Celeste. Qui est quoi ? Qui est un sort de débuff. Bah non. C'est ça. Un sort assez puissant. Un sort d'éclair. Qui fait de gros dégâts. Mais le problème c'est que c'est incontrôlable. Quand tu balances le truc. Regardez. Il se casse au fait. Il reste pas dans la mêlée. Au fait. C'est juste une. Une sorte de. De sphère électrique. Qui se balade. Qui fait sa petite vie. Et qui malheureusement n'a pas fait trop de dégâts. Il aurait du la mettre plus à gauche ici. Vous voyez. Il aurait du plus la foutre ici. Elle aurait balancé là. Dans la mêlée. Et là je pense qu'il a encore fait un sort. Ouais. Il a fait un deuxième sort ici aussi. Avec son. Son céleste. Sur une sorte de tornade aussi. Une sorte de boule de vent là. Qui a fait un peu plus de dégâts. Mais bon. Qui était pas trop non plus. Il faut. Il faut. Il faut mettre ses sorts. Parce que je pense. J'ai l'impression que. Dès que tu les balances les trucs. Ils font un peu leur life quoi. C'est. Voilà. Et en plus. Je sais pas comment se passe le TK aussi. Avec ces trucs là. J'ai pas trop vu ça. C'est un peu le bordel. Alors là. Les unités d'infanterie. Qui bouffent tellement du côté empire. Là bon. Le côté droit. A l'air quand même assez save. Mais à gauche. Ça a complètement craqué. On retrouve même un héros légendaire. Archaon lui-même. Qui est en train de taper sur les. Les unités de handgunners. Donc des mecs. A flingue. Et là. Mais elle est complètement perdue. La Reichgard. C'est complètement fait laminer la gueule. Parce que voilà. Et tout le monde. Qui leur a rentré dans le lard. Et c'est vraiment l'horreur. Ici on a donc. Donc le mage. Qui est toujours là. Le mage de Céleste. Qui a quand même perdu pas mal de vie. Et qui essaye. De faire un petit paix. Comme ça. De magie. Voilà. Non. Mais ça ne touche pas. Il commence à fuir. Il a raté son sort. Et là. J'ai l'impression. Qu'il a fait du TK. Alors. Voyons voir ça. S'il a fait du TK. Alors. Parce que vous voyez. Ici. Il y a des mecs de l'Empire. Qui courent. Ils sont en train de fuir. Mais ils courent. Et. Hop là. Ah. Alors. Je ne sais pas. Est-ce que ça. Est-ce que ça a fait du TK. Ou ça a juste. Parce qu'ils sont juste tombés. A cause de la cave. Je n'ai pas fait gaffe. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors. Ici. Evidemment. Il essaie de rattraper. Toutes les unités. Qui ont fui. Mais qui sont constituées. Il a encore des demi-griffes. Qui vont faire une belle charge. Sur les unités d'infanterie. Du chaos. Et il nous fait encore un petit tour de passe-passe. Ah. Il fait baisser la force. Je sais. Karl Franz. Qui a fait ce pouvoir. Il baisse la force. Une sorte de cri de guerre. Parce qu'il me semble que le chaos. Il n'a pas de morale. Si je me souviens bien. C'est un peu comme les morts vivants. Ils n'ont pas une chose de morale. Bah. On va dire. Ils ont du moral. Mais je pense que. Ils se battent quand même. Comme des pères zarkers. Quand même. Bien jusqu'au dernier quoi. Malheureusement. Les demi-griffes. Vont se faire prendre par les trolls. Qui sont encore en vie. Qui ne sont même pas encore battus. Et qui vont faire une charge. Monstrueuse derrière. Aïe. Aïe. Et là. Là ça fait très mal. Le flanc droit. A l'air safe. Mais voilà. Ils mettent du temps quoi. L'empire. C'est vraiment. Ils ont des bonnes unités. Mais quand ils sont. Quand ils sont. Quand ils sont. Noyés dans la mêlée. Comme ça. Ils ont vraiment du mal. On voit que les batailles durent quand même assez longtemps. Il y a toujours le même timer classique au dessus. Vous pouvez un peu voir le tableau. Le tableau de bataille. Enfin le tableau de bataille. L'interface que je trouve quand même très jolie. Et ici. Il va faire du bout portant maintenant. Parce que sur insert. On peut toujours tirer nous même. Et là. Vous allez voir que c'est assez cool. On se croirait dans un FPS. C'est vraiment cool. Regardez. Vous pouvez viser. Et là. Vous tirez avec la sulfa. Là. Oh la la. Et malheureusement. Là il y a eu du TK. Par contre. Il a touché son mage. De lumière. Qui commence à fuir. Du coup. Il a fait un peu. Il a un peu failé là. Là il a fait un peu. Son fail. Et donc ici. Il essaie vraiment. De rapatrier. Toutes ses unités. En mêlée. Alors la mêlée. Là au zoom griff. Elle est complètement perdue. Malheureusement. Le Luminark. Fuit aussi. Et là. Les derniers hommes de mêlée. Il a une petite charge. Un corps de la Reichgard. Qui restait. Qui malheureusement. Ne pourra pas faire grand chose. Et donc là. Ouais. Il essaie de faire revenir ses mecs. Ils ont un bon moral. L'Empire quand même. Il y a Greg Franz qui est encore là. Le Luminark. Qui est. Qui est. Un petit manque de micro gestion là. Et qui se fait complètement charger. Naturellement. Il fuit tout de suite. J'imagine que c'est pas une unité en mêlée. Qui tient deux secondes quoi. Euh. Ici. Il y a quand même encore des unités d'épée. Mais euh. Voilà. Elles vont être. Complément noyées. Dans ces. Dans ces. Unités d'infanterie. D'élite. Du chaos. Qui fait quand même. Très mal quoi. Je fais un petit arrêt. Sur image. J'en profite ici. Alors. Oh là là. Une charge justement. De la cave ici. Oui. Il a l'air d'avoir peur lui. Euh. Je vais juste. De suite. Relancer un peu la musique. Tac. Mais non. Arrêtez avec le truc électro là. Ça a rien à voir. Alors. Hop. Et donc là. Malheureusement. Je crois que c'est. La bataille. Est perdue. Euh. Le match de lumière. Qui essaye encore. De faire des attaques. Qui sont. Qui ont l'air puissantes. Mais il est. Il a. On dirait qu'il les rate. Un peu toutes. Euh. On sait comment va se passer. La précision. Avec la magie. Est-ce que la magie. Voilà. Elle va faire ça live. Mais. Il y aura. Je pense qu'il y a des instants de rage. Qui vont. Qui vont se montrer. Lors de combat. Avec. Avec des mages. Alors là. Le luminaire. Qui est toujours là. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont dû pas le finir. Et là. Carl France. Seul au monde. Contre. Cette horde. Il fait même des petites. Des petits sorts. Il y a encore. Le mage de lumière. Qui vient l'aider. Avec son. Avec son pégase. Et là. Le luminaire. Qui balance. Un petit laser. Mais qui touche. Que deux trois mecs. Je crois. Là c'est vraiment. Carl France. Le dernier. Le dernier homme. Mais qui malheureusement. On peut pas. Tout faire non plus. Il est fort. Mais. Qui est juste lui. C'est vraiment. Vous voyez ici devant. Il y a Arcaon. Attendez. Je fais sur pause. Sinon vous voyez pas ma souris. Arcaon. Qui était là. Juste devant Carl France. Mais malheureusement. Ça ne suffit pas. Son armée a fouillé. Carl France commence à fuir aussi. Et là. C'est. La. Défaite. Vaillante. Regardez. Tout ce qu'il reste encore du chaos. C'est du late game. C'est pas. On va pas. Se battre contre des mecs du chaos. Direct dès le début quoi. Non. Ça se passera pas comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ah. On va pleurer. Même moi j'ai pas peur là. Moi j'ai pas peur. Je vais les prendre moi les mecs. De toute façon. Jusqu'à ce qu'on arrive jusque là. On aura bien. On fait la game. On connaîtra nos unités de l'Empire. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qui vous a permis de voir un peu. Plus des unités de l'Empire. J'espère que la qualité sera bien aussi. Je vais essayer de faire un bon truc au montage. Et le rythme est mieux comme ça. Quand j'enregistre comme ça. Je fais mes pauses moi-même. Parce que sinon. C'est trop le bordel. Et. Ben voilà. Donc. Dites moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires. De ces unités de l'Empire. Je pense que ça c'est. Moi j'aime bien l'Empire. Parce que ça va être pas mal du défensif. Défensif. Offensif. Bon. Le chaos. Clairement offensif. Vous voyez. C'est les 1. En fait. Le chaos. C'est un peu les 1. De cette. De ce jeu. Et les contes vampires. C'est un peu les assassinides. En fin de compte. C'est un peu les 2 boss finales. De la game. Donc unités de l'Empire. Qui ont l'air faible art. Mais. Je peux vous garantir. Qu'ils font quand même mal. Faut quand même avoir un sacré courage. Et une sacré force. Pour faire face à ces monstres. Et moi voilà. J'ai. Moi j'en ai trouvé que cette bataille était. Ben vous voyez. Le mec devait faire des zooms. Et tout. C'est normal. Après apparemment. Darren Total War. N'est pas non plus un très bon joueur. Ben bon. Moi aussi je suis pas super bon joueur. Mais. Il devait faire des zooms. Et commenter en même temps je crois. Donc. C'est très difficile. Je sais. Je sais ce que c'est comme effet. Donc. Soyez indulgents. De ce côté là. Et. On va voir ce que ça donne. Pour une vidéo future sur l'Empire. N'oubliez pas aussi. De me donner des infos sur le lore. De l'Empire. Car j'ai besoin de votre aide. Bon. J'ai reçu déjà pas mal d'informations. Donc merci. Mais par exemple. Luminark. Si quelqu'un pourrait me donner des informations. Là dessus. Et sur les mages aussi. Si c'est pas déjà fait. J'ai pas encore tout lu. Et. En tout cas. On se retrouvera. Pour une prochaine vidéo de l'Empire. Warhammer Total War. Sort. Le 24 mai. Je crois. Comme ça tout le monde est au courant. Personne ne me posera la question. Encore mille fois. Dans les commentaires. Et. Il a été retardé. Parce qu'il devait sortir ce mois-ci. Mais il sort le 24 mai. Voilà. Comme ça tout le monde est clair. Ou le 25. Enfin. Fin mai. Fin mai. J'ai plus la date exacte dans la tête. Et si vous voulez voir. Le roster de l'Empire. Sur le wiki. Qui est malheureusement en anglais. Mais c'est pas grave. Je vous mets le lien. Dans les commentaires. Plus le lien de la vidéo source. Et. Et ben. Ce sera tout. Je vous dis encore une bonne fin de semaine. C'était. Rich. All it is. A la prochaine. Pour plusieurs jours. Ouais. Ouais.